Bonjour, bienvenue dans Prends-en-Ta-Palle, la chaîne Booktubing de la médiathèque de La Chapelle-et-Fougeret. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier livre de Jody Piku, Une étincelle de vie, sorti en mai 2019 aux éditions Actes Sud. Il parle d'un sujet extrêmement sensible aux Etats-Unis, l'avortement. On assiste à une tuerie avec prise d'otage dans une clinique du Mississippi qui pratique les avortements, la seule clinique de cet état encore autorisée à effectuer cet acte médical. Et on vit cet événement heure par heure à travers les différents personnages présents sur les lieux. Les victimes, les témoins, le chirurgien, les infirmières, le policier, spécialiste des situations de crise et l'auteur des coups de feu lui-même. Et parmi ces victimes, il y a aussi quatre femmes qui viennent dans cette clinique pour des raisons différentes. Je ne veux pas vous en dire plus sur ces personnages parce que l'auteur distille au fur et à mesure des pages les informations qui les concernent et c'est ça qui fait le charme du livre. Surtout, il ne faut pas se laisser déconcerter par la construction du récit. Au début, on peut avoir un peu de mal à comprendre ou mélanger les personnages parce que le premier chapitre se déroule le jour de l'attentat à 17h. Et qu'au fil des chapitres, on remonte le temps heure par heure pour finir à 8h du matin. Curieusement, même si on connaît le dénouement, on a envie de poursuivre la lecture parce que ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Même si Jodie Picou soulève plus de questions qu'elle nous donne de réponses. Comme dans son livre précédent, Mille petits riens, Jodie Picou réussit parfaitement à nous transporter dans son univers, à nous faire partager ses émotions, ses doutes. Et on se rend compte assez rapidement que le sujet n'est pas seulement l'avortement mais aussi l'amour parental, filial, l'éducation des enfants et aussi le racisme, la violence, la puissance et les méthodes utilisées par les activistes anti-avortement. Un suspense jusqu'à la fin où on n'a pas une mais deux révélations. Bref, un livre magnifique, touchant, bouleversant, avec de la réflexion. On est à la fois dans la tête et dans le cœur de ces dix personnes. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je lis un livre de Jodie Picou, je ne peux pas m'empêcher de faire un coup de cœur. Alors allez-y, lisez Une étincelle de vie. Merci et à bientôt, à la prochaine fois pour Prends ça en tapale ! Sous-titrage ST' 501